Musique Salut les terriens, salut les terriens Je suis très heureux de vous retrouver Notre invité principal ce soir C'est André Comte-Smonville André Comte-Smonville, bonsoir Bonsoir C'est marrant, avec votre nom J'ai toujours cru que vous étiez un philosophe du 18ème siècle en fait C'est drôle les noms de famille Parce qu'à part philosophe ou châtelain Vous pouvez faire quoi avec ce nom ? Vous imaginez un footballeur qui s'appelle Comte-Smonville Zidane passe à Dugarry Qui passe à Comte-Smonville Ça marche pas Alors André, en P1 nous serons tous les deux Nous parlerons philosophie Nous essaierons de dire des trucs intelligents C'est pas fatigant de dire tout le temps des trucs intelligents Vous n'auriez pas envie de dire un truc con là ? Écoutez, c'est une excellente question Je vous remercie de l'avoir posé Voilà, c'est con En P2 nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine Ramayad Ramayad Secrétaire d'Etat chargé des sports Ramac, on n'a pas entendu faire de blagues racistes ces derniers mois Ramac, il s'expliquera sur son manque de solidarité avec les autres membres du gouvernement Ramac, toujours en P2 nous accueillerons Jean-Baptiste Prévost, le président de l'UNET Qui nous dira que Sarkozy ne fait rien pour les jeunes Ce qui est injuste Il a quand même essayé de mettre son fils à la tête de l'EHPAD Ramac, en P3 après Leusapigne et Guillaume Nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir Sarah B Pour son livre témoignage Et pourtant je l'aimais Aux éditions du Rocher Consacré aux femmes battues Nous verrons que Sarah a appris à se battre Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens Et le groupe déléguement de fortune Alors André Conspondville, rebonsoir Vous êtes ici ce soir dans le cadre de notre série Philosophe en Access Prime Time Après Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray André Glucksmann, Michel Serres Luc Ferry Et Benjamin Castaldi Je sais, j'ai complètement craqué la semaine dernière Vous êtes, comme tous ceux que je viens de citer Un philosophe médiatique C'est-à-dire à la fois bénéficiaire et victime De vos passages à la radio et à la télévision Bénéficiaire parce que vos livres sont lus Victime Parce que c'est paradoxal de réduire 40 ans de travail Et 5000 pages de philosophie à quelques heures de télévision, non ? C'est vrai que l'expression de philosophe médiatique Je l'entends toujours comme péjorative C'est le philosophe qu'on voit à la télé Parce qu'on oublie que par ailleurs il écrit des livres Et c'est parce qu'il écrit des livres qu'on le voit à la télévision Alors, victime aussi parce qu'à la télé, par peur du zapping L'animateur ne vous laisse pas dérouler votre raisonnement Et c'est difficile de philosopher brièvement Ben oui, ça c'est, il faut dire que c'est de pire en pire Parce que quand j'ai commencé et à publier et donc à faire un peu de télévision C'était du temps de Pivot ou de Michel Polak On pouvait parler 5, 10 minutes sans être interrompu Aujourd'hui c'est devenu pratiquement impossible Pourtant les gens ont besoin de philosophie pour apprendre à aimer la vie Pas aimer le bonheur, parce qu'aimer le bonheur c'est la portée de tout le monde Mais aimer la vie, la vie heureuse ou malheureuse On confond trop souvent la philosophie avec le développement personnel Ou cette espèce de thérapie facile Qui prétend vous apporter le bonheur comme ça à portée de main La vraie sagesse c'est d'aimer la vie Y compris quand elle est difficile D'aimer la vie heureuse ou malheureuse, sage ou non Or sage, personne ne l'est complètement si vous voulez Il faut donc accepter la part en soi d'angoisse, de folie, de malheur parfois Mais pour essayer en effet de vivre plus heureusement Si bien que le bonheur est le but Mais c'est la vérité qui est le chemin Et la philosophie essaye de se rapprocher du bonheur Avec un peu plus de vérité Bravo Alors André, vous êtes né en 1952 à Paris Enfance pas très joyeuse auprès d'une mère snob Dépressive et suicidaire Elle a fait plusieurs tentatives de suicide Pendant votre enfance, votre maman Jusqu'à en mourir, vous aviez 30 ans à ce moment-là Pour elle, il faut dire aussi que c'est une femme extrêmement aimante C'était une très bonne mère que j'ai aimée et que j'aime passionnément Mais c'est vrai qu'elle était malheureuse Qu'elle a fait en effet plusieurs tentatives de suicide Et qu'elle a fini par réussir la dernière Mais là, j'étais déjà adulte Ça a joué un rôle important dans ma vie évidemment Mais y compris philosophiquement Parce que j'avais le sentiment que ces moments de joie étaient toujours un peu factices Et qu'en revanche, elles étaient parfaitement vraies dans le malheur C'est bien que j'avais fini par associer le malheur et la vérité Et c'est en lisant les philosophes, et d'abord les philosophes grecs Que j'ai compris que non, c'était une illusion Qu'on peut avoir un vrai bonheur, un bonheur vrai Que c'est l'illusion en vérité qui rend malheureux Vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, en 2015 J'ai reçu quelques semaines après la lettre d'un psychanalyste Qui me disait qu'il était d'accord avec moi Pour penser qu'il fallait essayer de se guérir, de se libérer de l'espérance Parce que, me disait-il, je constate dans mon cabinet Que l'espoir est la principale cause de suicide Oui, parce qu'on se tue surtout par déception Oui, c'est vrai Alors votre mère était aimante, votre père pas du tout Jamais un mot affectueux Vous dites, le premier compliment qu'il m'a fait C'est quand j'ai intégré NormalSup Oui, j'avais 20 ans, c'était un peu tard Cela dit, il appartenait à ces générations d'hommes Pour lesquels montrer de l'amour, y compris à ses enfants Ça ne se faisait pas Voilà, les pères étaient beaucoup moins aimants il y a 50 ans Qu'aujourd'hui, et lui était très caractéristique De ce type d'homme de l'époque Donc, votre mère l'a quitté Et quand il s'est remarié, il est devenu beaucoup plus sympa quand même J'ai vu un autre homme Transfiguré par l'amour et par le bonheur Et du coup, ça m'a aidé à mieux comprendre Ce qui s'était passé avant, ce qu'il était Et à comprendre qu'au fond, cet homme n'était bien sûr pas méchant Simplement, il était malheureux Alors, enfant, vous vous rêvez écrivain Jusqu'à la terminale, où vous découvrez la philosophie Et là, vous êtes fasciné Quand j'ai découvert la philosophie Ça m'a tellement passionné Que l'amour de la littérature Et surtout de la fiction s'est éloigné Je me suis dit, au fond, à quoi bon inventer des histoires Quand la vie réelle est tellement passionnante C'est bien que j'ai gardé la vocation d'écrivain Mais au lieu d'écrire des romans, j'ai essayé d'écrire de la philosophie Alors, de la même façon, la passion politique de mai 68 Va emporter votre foi chrétienne D'abord, Dieu cesse de vous intéresser Puis finalement, vous cessez d'y croire Je suis donc devenu athée vers l'âge de 18 ans Et je le suis resté Alors, l'athéisme devient pour vous une évidence Et vous avez une phrase formidable Dieu revient à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas Par quelque chose qu'on comprend encore moins C'est pourquoi Spinoza disait que la religion est l'asile de l'ignorance Et je crois que sur ce point, il a raison Vous dites, si cela ne dépendait que de moi Il y a belle lurette que Dieu existerait Je préférerais que Jésus soit ressuscité Je préférerais retrouver ma petite fille qui est morte bébé Oui, c'est-à-dire qu'au contraire de mon ami Michel Onfray Moi, je n'ai aucune haine de la religion Je comprends très bien que les gens souhaitent Qu'il existe un Dieu aimant, tout-puissant Plein de justice et de miséricorde Et en effet, ça serait le mieux Mais c'est justement parce que ça correspond tellement A nos désirs les plus forts Qu'il y a lieu de suspecter Que nous n'avons inventé cette croyance Que pour satisfaire nos désirs Ce qui fait de la religion une illusion Au sens que Freud donne à ce mot Quand Freud explique qu'une illusion C'est une croyance dérivée des désirs humains Il m'arrive de dire que Dieu est trop beau pour être vrai Et qu'en effet, c'est l'une des raisons principales d'être athée Vous êtes laïque Mais très inspiré Des sagesses orientales Zazen S'asseoir, respirer Réduire la vie à sa plus simple expression Oui, je suis laïque, bien sûr, athée Mais je me définis comme athée fidèle Athée parce que je ne crois pas en Dieu, bien sûr Mais fidèle parce que je reste attaché Par toutes les fibres de mon être A un certain nombre de valeurs Morales, culturelles, spirituelles Qui sont nées le plus souvent dans les grandes religions Et spécialement pour nous Dans la tradition judéo-chrétienne Pour moi, Jésus n'est pas Dieu ni fils de Dieu C'est un homme Mais un homme évidemment exceptionnel Dont l'image continue de m'éclairer en quelque chose Et puis il y a en effet les spiritualités orientales Alors que j'ai découvert beaucoup plus tard, bien sûr Mais c'est vrai que le bouddhisme spécialement Et plus encore sa variante chinoise, le chan Et japonaise, le zen Font partie pour moi des spiritualités Les plus fortes, les plus profondes Et qu'en effet, il m'arrive de pratiquer La méditation assise, ce qu'on appelle le zazen Et je crois que c'est très important Pour un philosophe qui travaille avec le mental Avec des mots, avec des concepts De prendre parfois le temps de s'asseoir De respirer, de rester silencieux et attentif Vous faites ça dans quel environnement ? Je le fais chez moi, bien sûr Mais surtout quand je suis à la campagne Dans une maison que j'ai en Basse-Normandie Où je passe 4 mois par an Et là, tous les matins, au réveil Je pratique ça Cette méditation assise, silencieuse, sans objet Quand je suis à Paris, c'est plus difficile Parce que j'ai une vie, comme tout le monde, un peu plus agitée Ça s'apprend ? Ça s'apprend en se pratiquant Vous savez ce que disait Aristote C'est en forgeant qu'on devient forgeron C'est lui qui a dit ça Et bien c'est en méditant qu'on devient méditatif Oui On peut méditer là, un peu, là ? Si vous voulez Mais ça va peut-être assez mal passer à l'antenne Mais on peut essayer C'est pas sûr Mais il y a une posture à prendre, Jean Parce que quand j'avais 18 ans, on disait Oh, non Non, moi je ne fais pas Oh, en gros, on est assis Le dos droit C'est très important Parce que c'est une position à la fois de confort et de stabilité On respire On ferme les yeux ? Les yeux sont mi-clos en principe Et on est attentif à sa respiration Voilà, le point de départ, c'est ça Être assis strictement immobile Et être attentif à sa respiration En principe, on ne le fait pas devant les caméras Mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous sommes toujours en compagnie d'André Comte-Smonville Et nous accueillons Rama Yad Et Jean-Baptiste Prévost Bonsoir Alors, Rama Yad, bonsoir J'ai lu en préparant cette émission Que votre vrai nom est Mam Rama Toulaye Yad À part Brice Hortefeux Qui vous appelle comme ça ? Non, c'est mon nom entier Mais en fait, mam, c'est pas un prénom C'est en référence au fait que mon prénom me vient de ma grand-mère Ah d'accord Alors, vous êtes secrétaire d'État chargée des sports Et conseillère municipale de Colombe Juste une question comme ça pour savoir C'est où, Colombe ? Dans les Hauts-de-Seine Dans le 92, dans le Nord Vous publiez chez Grasset Lettres à la jeunesse Nous en parlerons dans le commentaire d'actu dans un instant Mais d'abord, je voudrais fêter avec vous Et tous nos amis téléspectateurs Un événement extraordinaire, incroyable Vous êtes toujours au gouvernement La dernière que vous avez sortie Et en plus, vous n'avez pas tort C'est que le président Sarkozy a dit que l'homme africain N'est pas encore entré dans l'histoire Et vous, vous dites qu'il est entré le premier Ça, c'était de l'ironie C'était en référence à Lucie C'était pour rire C'était du quatrième degré Mais c'était en référence à Lucie Qui appartient plutôt à la préhistoire Voilà C'était plus pour joquer une journaliste Qui voulait absolument que j'en dise du mal Ce que je refusais Alors, quand on vous a posé la question Vous avez dit Je ne suis pas, en parlant de Sarkozy, son professeur Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je saute sur la tribune Et que je gifle le président de la République Oui, je reprenais la formule qu'elle employait Et en lui disant Ben non, je n'ai pas l'intention de faire ça Parce que voilà, il faut respecter le président de la République Et le président de tous les Français Et qu'on n'a pas à faire ça Enfin, je veux dire Et en fait, au fond, parce que moi je suis née en Afrique On s'attendrait à ce que je sois chargée d'une mission particulière Je n'ai pas à faire ça Au contraire Je trouve qu'il y a eu un malentendu Comme je l'ai dit Et que c'était un peu C'était dur, c'était injuste Voilà Alors, Rama Est-ce que vous serez dans le prochain gouvernement C'est-à-dire Fillon 2, lundi ? Je n'en sais rien Et ce n'est pas ça qui m'amène Ce qui m'amène, c'est une problématique Qui est beaucoup plus grave et importante Que ma personne C'est-à-dire la question des jeunes Leur désarroi On va en parler Voilà Puis aussi, mon travail En tant que ministre des Sports Justement Ces joueurs qui veulent toucher leur prime Pour la donner à des bonnes œuvres Pourquoi pas ? Simplement, l'engagement qui a été pris à la base C'était qu'il y a un soutien au football amateur Qui a subi de manière assez lourde Les conséquences de la débâcle en Afrique du Sud Maintenant, ce qui est bien Ce qui est positif C'est que les joueurs, de toute façon Ont l'intention de reverser cette somme Et donc, de ce fait Il n'y a pas matière à polémiquer Ils n'ont pas l'intention de garder Ces primes sponsors pour eux Ils n'ont manifestement jamais eu cette intention-là Donc, voilà Maintenant, ils vont rencontrer la fédération Discuter des modalités À qui attribuer cette somme Qui est quand même assez conséquente Et qui permettrait D'aider des amateurs de football Qui sont en très grande difficulté Enfin, nous, on a conseillé Que ce soit plutôt vers les footballeurs amateurs D'accord Voilà Mais après, c'est aussi leur liberté En même temps, Ramayad Vous restez la personnalité politique préférée des Français Sarkozy, 27% Ramayad, 54% Le double Il n'y a rien de comparable Il n'y a absolument rien de comparable Le président de la République Est soumis à une charge exceptionnelle Moi, je ne suis qu'une modeste secrétaire d'État Sur des sujets Qui sont beaucoup moins Beaucoup moins prenants Que le président de la République Puis vous savez, les sondages Il faut toujours les relativiser Ça va, ça vient Et c'est jamais stable Je veux dire, cette semaine c'est comme ça La semaine prochaine, ça sera autre chose Alors, ce qui est quand même extraordinaire C'est que vous êtes quand même le membre du gouvernement préféré des Français Yannick Noah est la personnalité préférée des Français Harry Roselmac est l'animateur préféré des Français Il n'y a que des Noirs qui ont le temps de répondre aux sondages en France ou quoi ? On n'est plus en France, c'est terrible Non, non, mais on est très heureux Non, écoutez, je ne sais pas C'est une coïncidence, sans doute Bien Alors, Jean-Baptiste Prévost, rebonsoir Donc, vous êtes président de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF Et vous avez été le leader étudiant, donc, des manifs contre la réforme des retraites J'espère que vous savez que sans Nicolas Sarkozy, vous aurez beaucoup moins de succès que les filles Sans doute Alors, racontez-nous, ça fait quoi de gueuler CRSSS pour la première fois ? Oh, bah, on a été un peu plus intelligents, d'ailleurs, qu'en 68, puisqu'on n'a pas gueulé ça Ça fera plaisir à Comte Sponville, qui, à l'époque, gueulait CRSSS Il y a une lecture assez négative qui a été faite des jeunes dans la rue, notamment du point de vue du gouvernement Et qui a démontré qu'une partie de la société ne comprenait pas que les jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas ceux de 68 Qu'il y a le chômage, qu'il y a des problèmes de gauchement, qu'il y a une précarité qui n'existait pas auparavant Et qu'ils ont beaucoup de raisons d'être encore dans la rue Alors, revenons sur 68, à cause de la pénurie d'essence, vous n'avez pas pu faire de cocktails Molotov, ça sent merlant En tous les cas, on a vu des jeunes de 16 ans, grâce à vous, manifester pour le droit à la retraite Ça a changé, hein ? Si ça se trouve, les jeunes, ils ne droguent même plus, maintenant, non ? Bah, je ne sais rien, vous en savez peut-être plus que moi, mais... Sûrement Je sais que, oui, il faut dépénaliser l'usage des drogues douces, en tout cas, ça ferait plaisir aux jeunes Alors, le problème, c'est qu'au retour des vacances de la Toussaint, les étudiants, ils avaient complètement oublié pourquoi ils avaient manifesté, non ? Bah, je crois que la volonté des jeunes, des lycéens, des étudiants, de l'UNEF, ça n'a jamais été de faire un mouvement autonome Ça a été, au contraire, de se mobiliser aux côtés des salariés et que, effectivement, quand la mobilisation des salariés a commencé à décroître, ça a été également le cas dans les universités, dans les lycées Mais je constate qu'il y a encore 71% des Français qui jugent cette mobilisation justifiée, qui s'opposent à cette réforme Il y a une nouvelle date, d'ailleurs, le 23 novembre prochain, de manifestation, donc on n'en a pas terminé avec la contestation sociale Alors, Jean-Baptiste, vous êtes jeune, vous êtes très brillant, vous allez faire quoi comme métier après PS ? Je crois que la politique n'est pas une fatalité Ah ! En tous les cas, vous serez peut-être président de la République, hein ? Ah bon, on verra, je ne sais rien Plus que 30 ans, c'est la dernière ligne droite, hein ? Le problème, c'est que vous serez peut-être opposé à Benjamin Lancart Ça, ça fait flipper, hein ? Euh... Ouais On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine, avec l'édito de Blaco 1 Et c'est Éric Nolo, chroniqueur dans On n'est pas couché sur France 2 et animateur de Sa balance à Paris sur Paris 1ère que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto Aujourd'hui en France, si t'as moins de 25 ans et que t'as jamais travaillé, tu ne vaux rien Rien de rien, même pas un centime, juste zéro Désolé les jeunes, mais c'est pas moi qui fixe les tarifs Vérifiez le barème des minima sociaux, vous verrez Si vous avez plus de 65 ans, l'État vous verse 708 euros C'est le minimum vieillesse Si vous avez moins de 65 ans, c'est le RSA D'un coup, vous perdez 40% de votre valeur L'État ne vous verse plus que 460 euros Mais si vous avez moins de 25 ans et que vous n'avez jamais travaillé Il vous verse combien l'État ? Zéro ! Voilà ce que vous valez aux yeux de la société En 68, c'est le jeune qui rejetait la société Mais aujourd'hui, c'est la société qui rejette le jeune Dans une France qui vieillit, le jeune, alias le 15-24, alias le stagiaire, alias les générations futures Bref, le jeune a de sérieuses raisons de manifester Entre le chômage qui touche 25% de sa génération La part du PIB consacré à l'éducation qui a baissé de 15% en 10 ans Les prix des logements qui explosent, déjà, il n'y aurait de pas manifesté toute la semaine Et voilà qu'en plus, cette semaine, le rapport annuel du secours catholique vient de montrer Que 18% des moins de 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté Ah, pauvre jeune ! Et dire que pour oublier tous ses soucis Il n'a même pas le droit d'organiser un petit apéro géant avec ses copains Bah forcément, dans un pays de vieux, on n'aime pas trop que les jeunes s'amusent Nous sommes bien égards Voilà, c'était l'éditeur de Blaco 1 Mise en image de Julien Graff Éric Nolom en soir Alors Éric Nolom, la dernière fois que vous étiez là, il y avait aussi Rama Mais on n'a pas fait exprès, mais c'est comme ça Et elle vous avait dit, on ne vous a pas sonné M. Nolom Je me souviens Non, je ne sais pas, c'est que pour parler, il faut que Ramayane me sonne Mais tout à fait Ce qui est bizarre, parce que d'habitude, ce genre de langage, c'est plutôt pour des gens qui se croient d'une classe supérieure Ou d'une race supérieure Mais Rama est quand même ministre Ah oui, c'est peut-être ça, ah oui, pardon Non, c'est parce qu'il m'interrompait tout le temps Mais oui, Rama C'est oublié, c'est oublié Ramayade Vous publiez chez Grasset Un livre intitulé Lettres à la jeunesse Dans lequel on apprend que 25% des 18-25 ans sont au chômage Quand la moyenne est de 9,3 1,5 million de jeunes sont sous le seuil de pauvreté Qui est à 950 euros par mois N'est-ce pas la faute au culte du diplôme C'est-à-dire qu'en France, un diplôme, ce n'est pas un outil pour trouver du boulot Mais la garantie d'un statut social, en fait, non ? Oui, comme un titre de noblesse qui vous garantit effectivement un rang dans la société On néglige de ce fait la valeur économique du diplôme On a ainsi poussé des générations d'enfants à obtenir le diplôme tant convoité Avec un certain succès, puisque leur insertion professionnelle est toujours beaucoup plus élevée que ceux qui n'en ont pas Néanmoins, on atteint une limite, puisque depuis la crise de 93 On a découvert qu'on pouvait être diplômé et ne pas avoir d'emploi Et c'est ce qu'effectivement on peut appeler la diplomite C'est pour ça, sans doute, qu'on regarde les self-made men avec beaucoup de scepticisme Parce qu'on n'est pas habitué Le statut social est conféré par le diplôme Je crois qu'il ne faut pas figer la société autour de la question du diplôme Ding ding ding, ça veut dire que je voudrais parler Combien de jeunes étudiants sont engagés dans des filières universitaires En sachant qu'ils n'auront pas au bout Donc ça, pour moi, c'est effectivement un souci Ding ding ding, j'ai cru en... Allez-y Nolo C'est pas très très grave pour Ramayat que les jeunes soient dans la difficulté Parce que ce sont les vieux qui votent pour Sarkozy, en général Quand on fait des... Oui C'était la leçon de la dernière élection, donc c'est pas très très grave Nolo, on peut peut-être penser à l'intérêt général sans toujours être dans des logiques partisano-électoralistes Voilà En effet, ce serait une nouveauté, je suis d'accord avec vous Bien Alors, M. Prévost Que pensez-vous de la diplomique ? C'est-à-dire, j'ai un diplôme, j'ai le droit à un boulot Moi, j'ai lu le bouquin de Ramayat tout à l'heure dans le métro Et j'y vois trois avantages Le premier, c'est que c'est court Le deuxième, c'est que ça ne coûte pas cher Et le troisième, c'est que c'est écrit assez gros Donc ça se lit assez vite Et quand j'ai lu Ramayat, je me suis dit que Malheureusement, pour parler aux jeunes Pour répondre aux problèmes des jeunes, il ne suffisait pas d'être jeune soi-même Et là, ce qu'on vient d'entendre est en total décalage avec les besoins On ne souffre pas de trop d'étudiants en France On manque de diplômés par rapport à nos voisins Nous ne formons que 13 000 docteurs par an en France 25 000 en Allemagne On a un problème de réforme éducative Il faut mieux lutter contre l'échec en premier cycle Mais pas décourager les étudiants de faire des études Quand vous parlez de diplomite, vous entendez finalement que pour les jeunes Avoir un diplôme ou faire des études, ce n'est pas ce qui compte Vous dites même plus dans votre bouquin Vous reprenez une analyse du MEDEF en disant Le problème des jeunes et de l'emploi, ce n'est pas leur diplôme C'est leur problème d'employabilité Ils ne seraient pas aptes à trouver du boulot Mais ce n'est pas du tout cela Si, si, je vous renvoie à votre bouquin Et en l'occurrence, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas un problème d'aptitude Ils sont plus qualifiés, plus formés Mais il y a un problème de reconnaissance sociale Reconnaissance des efforts qu'ils fournissent Reconnaissance par les entreprises, par le salaire, par le contrat qu'ils peuvent obtenir Donc je me dis que malheureusement, les quelques solutions avancées par Ramayat dans son bouquin Nous ramènent des années en arrière Et montrent que tout ce que disent les jeunes dans leur mobilisation Quand Ramayat dit qu'il faudrait que les gens soient plombiers, tapissiers, menuisiers Ce n'est pas idiot, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver un plombier Si vous voulez, c'est impossible 100% d'accord, c'est pour ça qu'il faut revaloriser les filières professionnelles Rééquilibrer les filières du bac, ça, il n'y a pas de problème Mais par exemple, Ramayat, quand elle parle de l'école Elle a une vision très passéiste des choses Elle regrette qu'on ait retiré l'estrade de sous les pieds du professeur Elle regrette qu'on n'apprenne plus l'imparfait du subjonctif aux jeunes Elle regrette qu'on ne respecte plus l'autorité du maître Quand j'entends ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est revenu Même pas avant 68, mais dans les années 50 Le principe d'autorité, en quoi ça devrait être quelque chose de ringard ? Ça, c'est un faux discours gauchiste qui est vraiment... Non, pas du tout C'est du faux gauchiste Si on voulait vraiment parler sérieusement d'autorité Pourquoi est-ce qu'on a supprimé 100 000 adultes dans les établissements scolaires depuis 2007 ? C'est un autre problème Mais je ne crois pas que le problème de l'éducation C'est qu'on ait dévalorisé les disciplines et les maîtres André, on a un philosophe sur ce plateau Je pense qu'il n'y a pas d'école sans autorité Je pense que le manque d'autorité fait partie des problèmes de l'école Avec des problèmes de moyens qui existent aussi Mais que mettre une estrade, ça ne va pas changer l'essentiel Mais rétablir le respect de l'enseignant Rétablir le respect de l'adulte Rétablir la discipline dans les écoles C'est une question qui est devenue aujourd'hui prioritaire Et que la gauche et les syndicats étudiants auraient tort de sous-estimer Mais c'est vous qui êtes ringard parce que vous êtes dans un gauchisme très rétrograde C'est des combats d'arrière-garde gauchistes Monsieur, monsieur n'est pas juste un représentant étudiant en lambda Il parle d'ailleurs comme un porte-parole du Parti Socialiste C'est un ancien des mouvements des jeunes socialistes Donc c'est un homme politique Vous avez vu l'affiché RG, c'est ça ? Non, pas du tout Vous-même, vous en avez fait étage C'est un fait connu sur la place publique Dont vous avez fait part à tout le monde On est d'accord sur le diagnostic, monsieur Il n'y a absolument aucun problème Mon livre ne se réduit pas à une histoire d'estrade Mon livre est une manière de tirer la sonnette d'alarme Sur la réalité de la jeunesse de France Comme monsieur Ardisson vient d'en rappeler les chiffres les plus élémentaires Et deuxièmement, de demander aussi aux élites dirigeantes Qu'elles soient politiques, syndicales, économiques Qu'elles se mobilisent pour donner à la jeunesse la place qu'elles méritent Excusez-moi, mais enfin, si c'est le grand problème de la France On ne comprend pas pourquoi on a passé l'été avec les Roms, par exemple Ce n'est pas parce qu'on s'occupe des jeunes ou d'autres choses Qu'il ne faut pas s'occuper des jeunes ou des seniors On n'a pas l'impression que ça recueille Que ce soit son intérêt numéro un Il y a à peine un an, un fonds d'un milliard et demi avait été créé pour l'emploi des jeunes L'année dernière a été votée la loi sur l'autonomie des universités Par ailleurs, la réforme des lycées permet justement de prendre en compte l'orientation Tout ça, c'est très bien Mais ce gouvernement a hérité de 30 ans de sous-considération de la question de la jeunesse Permettez-moi quand même de vous rappeler que vous êtes ministre Vous êtes au gouvernement, vous avez la responsabilité d'agir C'est bien beau de parler des jeunes et de leurs problèmes Sans doute aussi parce qu'ils se mobilisent en venant les voir avec des beaux discours Avec des fausses compassions également Moi ce que je vais vous dire Madame Ramelis Laissez-moi terminer, laissez-moi juste terminer Oui peut-être d'ailleurs que ça a un peu contraillé votre plan média Parce que vous avez commencé à vendre votre bouquin au moment où vous êtes dans la rue Vous vous êtes trouvés à dire sur les plateaux télé que les jeunes leur place n'était pas dans la rue Non mais soyez honnête Mais quand je vois deux jeunes dirigeants politiques s'engueuler comme des vieux routiers c'est désespérant On dirait deux vieux caïmans Alors que, non mais c'est vrai Mais je vous ai rappelé que c'est des normes politiques Dites ce que vous avez à dire D'une façon, on va avancer Jean-Baptiste, dites ce que vous avez à dire Ce que je veux juste dire à Ramayad c'est qu'elle est ministre Et qu'on attend aujourd'hui plus qu'un bouquin On attend des réponses politiques Je suis secrétaire d'état chargé des sports Rien, malheureusement rien ne m'obligeait à écrire un livre ou à parler des jeunes J'ai voulu le faire parce que je trouvais que la situation était grave Et ce bien avant, bien avant que les jeunes soient dans la rue C'est pour vous dire à quel point j'étais en phase avec ce qui se passait Bien, en vrai un mot, la sagesse Au-delà du débat droite-gauche qui est bien sûr légitime et nécessaire Mais un peu répétitif, on vient de le constater à nouveau Je crois qu'on pourrait se mettre d'accord sur un fait nouveau C'est que c'est la première fois depuis très longtemps Que la jeunesse est la partie de la population la plus fragile La plus pauvre souvent, la plus faible Moi quand j'étais jeune dans les années 60-70 C'est les vieux qui souffraient, qui étaient pauvres, qui étaient misérables Aujourd'hui les vieux vivent beaucoup mieux qu'ils ne vivaient il y a 30 ou 40 ans Et les jeunes sensiblement plus mal qu'ils ne vivaient à l'époque Et je crois que comprendre que la question de la jeunesse Est devenue une question prioritaire Ça c'est un constat sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord Les jeunes en France sont malheureux Ce sont les jeunes les plus pessimistes du monde entier Et donc il y a urgence à agir Vous me faites mon enchaînement La jeunesse française, je l'ai trouvée dans le livre de Ramayad Est la plus pessimiste d'Europe 26% croient en l'avenir Contre 54% aux USA Où il y a quand même moins d'aide qu'en France Et la jeunesse française est fataliste 39% seulement se disent capables de changer la société Ils sont 63% aux Etats-Unis Donc cette jeunesse, elle n'a pas le moral Peut-être aussi parce qu'on a développé en France Une espèce de discours catastrophiste Et là la gauche qui est ma famille A sa part de responsabilité Qui voudrait faire croire qu'au fond On est au fond du trou Qu'on vit plus mal aujourd'hui qu'à toutes les autres époques du passé Or nous savons bien, vous comme moi, que c'est faux C'est en France qu'on est le plus pessimiste Alors que ça n'est pas en France qu'on vit le plus mal Et donc il y a une espèce de paradoxe Mais c'est dû à quoi, attendez, attendez C'est dû à quoi ce pessimisme français Qui ne touche pas que la jeunesse malheureusement C'est dû en partie donc au discours catastrophiste que j'évoquais Sans doute en partie aussi au fait que le modèle social français Dont chacun sait que c'est l'un des meilleurs du monde Est fragilisé par la mondialisation Et que ni la gauche ni la droite peut-être N'ont fait encore le travail de réflexion Et d'adaptation nécessaire pour affronter ce défi Il y a quelque chose qui s'est cassé en France On apprenait qu'on allait vivre mieux que nos parents Il y a un truc qui s'est cassé On se dit si on vit aussi bien c'est pas mal Mais ça va plutôt être plus mal voire catastrophique Et ça psychologiquement c'est très déstabilisant Pour des jeunes qui se disent A quoi je suis condamné à 20 ans de débrouille A 50 ans de toute façon on va me mettre à la porte Parce que je serai trop vieux Je pense que la jeunesse a besoin d'espérance en fait Et ça dépasse l'histoire d'un gouvernement Ou une culture politique ou économique Et si notre pays est pessimiste Moi je pense fondamentalement C'est lié au fait Qu'il s'est coupé de son élan vital Qu'est sa jeunesse Et au fond en étant un peu étouffé comme ça En étant un peu marginalisé Le pays a nourri un sentiment confus de déclin Qu'on ne trouve pas en Chine En Inde ou aux Etats-Unis effectivement Un mot et on passe à la suite Nicolas Sarkozy il faut le savoir C'est le premier président de la Ve République Élu sans les voix des jeunes Il y a un vrai problème aujourd'hui De participation démocratique des jeunes Ils ont le sentiment de ne plus être écoutés Et comment serait-il autrement Quand leurs mobilisations Quand leurs revendications ne sont pas entendues Ce que je voudrais juste dire C'est que moi je n'aime pas L'expression le malaise de la jeunesse On est en train d'essayer de faire croire aux jeunes Que dans une société plus riche Plus riche qu'en 1945 Quand le modèle social a été créé Dans une société où il y a plus de connaissances Où on peut se former plus longtemps Il faudrait qu'on accepte justement Que toutes les régressions sociales Soient faites en notre nom Pourquoi est-ce que l'emploi serait devenu Une chose rare par exemple Dans notre société Alors qu'elle est plus riche qu'auparavant Où sont les emplois verts Où sont les nouveaux besoins économiques Socioculturels Pourquoi est-ce que par exemple On a toujours un numerus clausus en médecine Qui nous empêche d'avoir autant de médecins Qu'on en aurait besoin Donc il y a des réformes à faire Et il y a besoin de donner une place Dans la société aux jeunes Mais pas d'essayer en permanence De les convaincre Qu'ils doivent accepter les renoncements La régression et la pauvreté Comme parfois trop souvent Le discours politique le fait C'est clair, Raman Désolé, il faut avancer On continue à discuter de ceux Qui ont vu l'actualité de la semaine Avec l'édito de Blaco 2 Depuis que Dominique de Villepin A repris sa carte à l'UMP en juillet Il n'a jamais dit autant de mal de Sarkozy Je dis que Nicolas Sarkozy Est aujourd'hui Un des problèmes de la France Et parmi les principaux problèmes Qu'il faut régler Ah ça il y va fort La majorité scandalisée Car Villepin tape sur le président Encore plus fort que les ténors du PS Mais si Nicolas Sarkozy Est le problème de la France Est-ce que Dominique de Villepin Est vraiment la solution ? Quand Villepin est arrivé à Matignon Il s'est donné 100 jours Pour réformer le pays Comme Napoléon Qui avait mis 100 jours Pour reconquérir la France en 1815 Les 100 jours de Napoléon Ont conduit à Waterloo Et ceux de Villepin Se sont terminés sur l'échec du CPE Du coup Fini sa passion pour Napoléon Désormais Villepin Prend des accents gaulliens Je m'engage En en connaissant Le prix Bon Faut admettre que la panoplie du général Lui va mieux qu'à Sarkozy Il est grand comme de Gaulle Il parle comme de Gaulle Et pour enfoncer le clou Il a lancé son nouveau parti République solidaire Le lendemain du 18 juin Une autre voie est possible Grâce à vous Ah ça on s'y croirait Quel talent Villepin est très doué Pour imiter le style Des grands hommes du passé Regardez comme il fait bien Chirac Bonjour moi c'est Villepin Dominique Enchanté Bonjour monsieur le formager Bonjour madame Votez pour moi Un petit autographe Je vous signe quelque chose A la bonne vote Comment ça va par ici Hum ça sent rudement bon là dedans Hé les gars Vous avez vu comment je fais bien Chirac Quand on pense que cet énarque Ne s'est jamais présenté aux élections Mais on dirait qu'il a fait ça toute sa vie Alors forcément on pense à 2012 On se dit que Villepin est déjà en campagne Et que rien ne l'arrêtera Rien vraiment Et le procès clear stream alors Nicolas Sarkozy avait promis De me pendre un croc de boucher Je vois que la promesse a été tenue En première instance Dominique a été relaxée par les juges Mais le procureur Qui avait requis 18 mois de prison Avec sursis a fait appel L'affaire sera rejugée en mai En attendant Les sondages pour 2012 Crédit Dominique de Villepin De 8% d'intention de vote Alors si Villepin rêve d'être élu Bien sûr ce sera trop juste En revanche Si son rêve est simplement De faire perdre Sarkozy Ah bah là c'est carrément jouable La bataille suprême Est engagée Voilà c'était l'édite de Black O2 Mise en image De Julien Graff Voilà Alors Est-ce que Dominique de Villepin Et comme le dit François Fillon Un céter irlandais Beau, grand mais fou Ou est-ce qu'au contraire C'est un visionnaire Courageux Qui va nous sortir De la merde dans laquelle on est La question c'est de savoir S'il est fou ou s'il est sage Prenons un exemple Moi je regrette On peut dire ce qu'on veut De Dominique de Villepin Mais son discours Devant les Nations Unies Magnifique C'était Pour moi c'est un grand moment De l'histoire de France Et maintenant on peut Voir la chose avec recul La folie c'était d'aller faire cette guerre Et la sagesse c'était de la refuser Donc au moins Un point pour Villepin C'était une décision de Jacques Chirac Il est allé faire le discours Moi je me rappelle de Dominique de Villepin Premier ministre Qui avait été effectivement l'artisan Du contrat première embauche Et je crois qu'il avait à peu près Aussi peu de considération Que Nicolas Sarkozy Pour le dialogue social Et on l'a vu à l'époque Et c'est peut-être le souvenir Qui m'a le plus marqué Pour vous c'est blanc bonnet et bonnet blanc Comme disait Jacques Duclos Ce que je sais juste C'est que dans une démocratie moderne Il n'est pas normal Qu'un gouvernement décide Contre sa population Et il n'est pas normal Que le dialogue social Est si peu de place Que les gens doivent descendre A cette reprise A plusieurs millions dans la rue On l'a vu avec Dominique de Villepin On vient de le voir Avec Nicolas Sarkozy Donc je fais ce contrat Pour vous c'est pareil D'accord Rama C'était pas pareil Nicolas Sarkozy est un réformateur Qui est allé au bout De sa réforme Celle des retraites Oui Et qui avait raison André Je le trouve verbeux et fumeux Bah voilà En deux mots Ce sera le mot de la fin Nolo Le Goncourt à Houellebecq Alors vous êtes le seul A ne pas avoir participé Au concert de Louange Mais moi j'avais annoncé Qu'il l'aurait Il ne pouvait pas en être autrement C'était annoncé depuis des mois Mais ce que vous dites quand même C'est que pour l'avoir Il est passé sous les fourches codines De l'establishment littéraire Ah oui Je ne sais pas qui l'a coaché Mais ils ont éliminé C'est Thérésia Crémézy Chez Flammarion Voilà Et pas seulement Je pense qu'il a dû Prendre l'angle même avec des gens Des jurys du prix Goncourt Pour savoir Voilà Il faut maintenant présenter Un visage acceptable Et d'ailleurs le livre Ne dérangera personne Alors Eric Vous préférez Pierre Dac Vous préfacez d'ailleurs Un livre intitulé Pierre Dac Mes meilleures pensées Publié au Cherche Midi Alors quelles sont Les meilleures pensées de Pierre Dac Alors juste un mot pour Pierre Dac Moi ça a été un choc Quand j'étais au lycée Parce que c'est un maître De la dérision De la moquerie C'est par exemple L'auteur de cette phrase Que tout le monde cite Sans savoir peut-être Que c'est de lui L'éternel et triple question Toujours demeuré sans réponse Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Je réponds En ce qui me concerne personnellement Je suis moi Je viens de chez moi Et j'y retourne C'est-à-dire que moi J'ai appris la philosophie Au lycée En même temps que l'antiphilosophique De Pierre Dac Et c'est resté mon maître C'est quelqu'un qui aide A prendre de la distance Voilà Qui disait Pour ceux qui vont chercher Midi à 14h L'heure de vérité Risque de se faire longtemps attendre Et enfin je ne sais pas Pour les jeunes Un message à l'adresse de la jeunesse Celui qui dans la vie Est parti de zéro Pour n'arriver à rien Dans l'existence N'a de merci à dire à personne Merci d'avoir été avec nous Eric On vous retrouve sur France 2 Chez Laurent Ruquier Et dans votre émission Désormais Sur Paris 1ère Nous allons bientôt accueillir Ramayad Ben voilà Une émission où il a commencé Comme chroniqueur Absolument Qui s'appelle Sa balance à Paris Merci Voilà Nous sommes toujours en compagnie De Ramayad André Consponville Jean-Baptiste Prévost Et nous accueillons Notre invité du samedi 20h Ce soir Sarah B Bonsoir Aujourd'hui en France Une femme meurt Tous les deux jours Sous les coups De son conjoint Cela a failli être votre cas Heureusement Le 13 octobre 2009 Au bout d'une agonie De près de 20 ans Vous avez enfin Osé porter plainte On en parle à 20h Et maintenant Le best-of De Stéphane Guillon Guerlain Sort un nouveau parfum Brise Dorte-feu Quand il y a un étranger Dans une pièce Ça va Mais quand il y en a plusieurs Pulvérisé Brise Dorte-feu Bernard Laporte Qui a toujours juré Ne pas être le papa De la petite Zoradati Confirme Entre Rachida Et moi C'était trois fois rien Juste une petite inflation Entre deux portes Rachida est une chic fille A ajouté Bernard L'association humanitaire Qu'elle dirige Et sa passion Pour la sodomie La Somalie Pardon Très belle interview De Laurence Ferrari Qui attend Un bébé bonheur Nous on attend Des bébés malheurs Des bébés moches Des bébés qui font chier Laurence Elle attend Un bébé bonheur Une technique révolutionnaire D'ablation du rein Par le vagin La patiente A le sentiment D'accoucher D'un rein D'un rein Bonheur On sait aujourd'hui Pourquoi Frédéric Mitterrand A pris la défense De Jean-Luc Delarue Visiblement Ils auraient Le même tournisseur Jean-Louis Borloo A proposé à Nicolas Hulot De devenir ministre De l'écologie S'il était nommé A Matignon Celui-ci A refusé C'est normal Borloo Passé une heure du matin Il propose des ministères A tout le monde Nicolas Oshouéa Tu veux être Mon ministre De l'écologie Non non Merci Jean-Louis Tapis Non non Tu veux être Mon finance Pour m'agouiller Tranquille Non non Merci ma couille Merci De toute façon Ça ne sert à rien D'accepter Le lendemain Borloo se souvient Plus des ministères Qu'il a donné Raymond Domenech Cherche du travail Il s'est présenté A Pôle emploi Dans le 15ème C'est vrai C'est un profil Très difficile A caser Il faudrait trouver Un PDG Possédant une société Florissante Et qui accepte D'engager Quelqu'un Qui va à la fois Couler la boîte Diviser les gens Et foutre Une ambiance de merde Un juge Déclare illégal Le placement D'un bébé De 7 mois Dans un centre De rétention Ah non Non On ne va pas Commencer à s'apitoyer Bon là C'est une petite Albanaise Adorable Mais attention Ça grandit Ça grandit Dans une dizaine d'années On va la retrouver Dentée Enceinte Sur le trottoir En train de piquer Des portefeuilles A chaque lait léale Faut la maîtriser Dès maintenant La petite pute À cet âge là Les billets d'avion On s'en gratuits On en profite On s'en débarrasse Flore Manodou Va avoir une poupée Barbie À son effigie Une Barbie Manodou Pour occuper les petites filles C'est le rêve Barbie Manodou Veux nager Barbie Manodou Ne veut plus nager Barbie Manodou Veux changer d'entraîneur Tomber enceinte Faire de la télé Du cinéma La Barbie casse-couilles C'est le jouet Pour occuper vos enfants En France Naissance des premiers bébés Issus d'un ovule congelé Cette technique N'existait pas À l'époque De Véronique Courgeot C'est dommage Sinon Congeler un bébé Issus d'un ovule congelé Tu respectes La chaîne du froid T'es acquitté Un numéro de téléphone Mise en service Pour dénoncer Les auteurs D'un jure raciste Le 01 45 08 08 08 C'est un vrai numéro On va tout de suite Le constater Oui bonjour C'est pour dénoncer Un acte raciste Alors en fait Il faudrait rappeler Demain matin À partir de 9h Parce que notre service juridique Est fermé Pour l'instant Ah Prenez juste le message Et passez-le quoi D'accord Donc l'adresse de la personne C'est Place Beauvau Dans le 8ème D'accord C'est monsieur Hortefeu Brice Qui a déclaré C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Donc ce qu'il faut préciser C'est que c'est le vrai numéro Évidemment Et c'était pour dire quoi ? Bah c'était pour dire Cette phrase Quand il y a un arabe Ça va C'est quand il y en a plusieurs Que ça pose problème C'est le vrai numéro De la lycra Qui m'a raccroché au nez Parce que je voulais aussi dénoncer Monsieur Besson Eric Et à la semaine prochaine Salut C'était le best-of De Stéphane Guillon Que vous retrouverez ici La semaine prochaine Et d'ici là Sur canalplus.fr On passe maintenant A notre invité Du samedi 20h Sarah Rebonchoir Vous publiez aux éditions du Rocher Un livre intitulé Et pourtant je l'aimais Où vous racontez Votre amour Pour un homme Qui vous battait Qui vous torturait Et qui a bien failli Vous tuer Vous êtes né en 1973 En Tunisie Père ingénieur Mère femme au foyer Enfance confortable Dans un petit village Près de Bizerte A 60 km de Tunis En juillet 1985 Vous venez d'avoir 12 ans Vous commencez A faire du lèche vitrine Avec les copines A aller boire des orangeades Sur la grand place Lorsque vous rencontrez Fred Oui La première fois Que vous le voyez Il a un costume blanc Est-ce qu'il est beau ? Très beau pour moi On l'appelle le français Il vient de France Oui On dit qu'il est riche Il était beau L'allure d'un prince charmant Pour moi Oui Et là vous dites à votre sœur Je suis amoureuse de lui C'est avec lui Que je veux me marier Comme ça Oui Pour moi c'était ça Oui Lors de ma vie A 12 ans Mais J'avais déjà vu Trois jours plus tard Vous l'abordez Ce Fred En lui disant Je m'appelle Sarah J'ai 12 ans Et je veux me marier avec vous C'est pas courant Mais je l'ai fait Oui C'est de la folie Les jours suivants Vous faites connaissance Avec lui Il vous dit qu'il habite Un magnifique appartement A Toulon 5 pièces Et vous faites quoi A ce moment-là avec lui ? Je sortais avec lui Pour moi c'était Des amourettes Mais pour moi C'était sérieux aussi Oui Mais pour lui aussi C'est sérieux Oui Quand vient la fin de l'été Il repart en France Et vous Vous pleurez beaucoup Oui Quelques jours plus tard Votre père Reçoit Une lettre De Fred Qui lui demande De lui réserver Votre main Alors vous Vous êtes folle de joie Evidemment Et votre père Est outré par ça Parce que j'étais très jeune Je jouais encore A la poupée Donc Oui C'était impensable De penser au mariage Oui C'était vraiment L'amour fou Fou Oui C'est une passion Incroyable Pendant trois ans Vous téléphonez à Fred En cachette Chez votre cousine Oui En 1988 Ce Fred revient à Bizerte Là vous avez 15 ans Evidemment Il vous regarde Il vous dit Mais t'es presque une femme Maintenant Hein ? Oui 15 ans Alors là vous êtes amoureuse Vous commencez à vous balader avec lui La main dans la main Et tout ça Non ? Oui Le seul problème c'est qu'il est jaloux comme un tigre Très possessif Dès qu'il y a un homme qui vous regarde Il y avait une histoire Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille Mais quand on est amoureux On est aveuglé Alors quand Fred repart en France Vous faites une tentative de suicide Avec des médicaments Heureusement j'ai eu de la chance Oui J'ai eu de la chance Là aussi j'ai échappé belle à la mort J'aurais pu y passer Jusqu'en 1991 Fred va remuer ciel et terre Pour que vos parents acceptent ce mariage Lui il voulait Moi je voulais Je le soutenais On voulait se marier à tout prix Et le 20 octobre 1991 Vous vous mariez Et là il est très habile Parce qu'il séduit toute votre famille Pour séduire la famille Déjà c'est moi qui l'ai aidée Parce que moi j'étais de son côté Donc je le soutenais beaucoup Mes parents ils ont préféré Que je me marie avec lui Plutôt que se sauver Avec lui Et ça c'est vraiment un scandale En Tunisie Le jour du mariage Quand votre soeur montre le film De son propre mariage Fred découvre que ce jour là Vous aviez dansé Avec un autre homme Qui en fait est votre cousin Donc j'imagine que c'était Voilà en tout bien En tout honneur Mais la fête est gâchée par ça Quand vous arrivez dans Un chambre nuptiale Donc vous êtes toujours Avec votre robe de mariée Et Fred n'a toujours pas décoléré Il vous tend un oreiller Et il vous ordonne de dormir par terre Il dit chez moi Les filles comme toi Elles dorment par terre Comme une chienne Vous n'aviez pas la force de partir Quand vous voyiez ça Il fallait que j'assume En quelque sorte Ma décision Alors après le mariage Fred quitte la Tunisie Tout seul Il vient de temps en temps Vous voir Vous êtes enceinte À ce moment là De votre premier enfant Myriam Et un jour Vous êtes tellement exaspéré Par ses reproches Par ses menaces Que vous menacez De vous jeter dans un puits Et là il vous rattrape Et il vous donne Le premier coup Il vous frappe À l'homoplate Et vous dites Le prince charmant S'est transformé en monstre Alors le problème C'est qu'il frappe aussi Votre père Et votre mère Mais comme il est très séducteur Apparemment Il revient Il implore leur pardon Il dit qu'il a eu Une enfance difficile Et là vous pardonnez Oui J'ai pardonné Parce que Est-ce que vos parents Ont pardonné à ce moment là Non Non Mais mes parents M'ont toujours suivi Donc Si moi je pardonne Pourtant ils m'ont demandé De divorcer Et tout C'était un peu trop tard Ouais Alors là Sarah Vous décidez de donner Une nouvelle chance À votre mariage Vous rejoignez Votre mari À Toulon Mais en arrivant à Toulon Vous déchantez Parce qu'il vous avait dit Qu'il avait une voiture de sport En fait il avait Une vieille guimbarde Qui passe même pas Le contrôle technique Ah oui c'était terrible J'étais dégoûtée J'étais dégoûtée Par le mensonge C'est tout Pas plus bien que ça Ils n'ont pu me dire la vérité Et ça aurait rien changé Au contraire Et puis aussi Sur le fameux 5 pièces Parce qu'en fait Il habite dans un taudis Avec sa mère Sa soeur Ses frères Enfin toute la famille Votre fille née Myriam Quand votre fille pleure Ce qui est normal Il vous reproche Le fait que ça dérange Sa famille Et là il vous gifle Eh oui Pire que ça Même parfois en dormant Alors Je reçois la gifle Quand je dormais Bon il passe par là Bon il gifle Ouais Pendant le sommeil Ouais Alors à un moment Alors à un moment Sa famille Ses frères Sa soeur En ont marre Les punitions Qu'ils vous infligent Tous les jours Et il dit Bah c'est pas grave On va vider la chambre verte Et on va installer Sarah dans la chambre verte Pour pouvoir Que je puisse Me mettre au milieu Et recevoir Mes punitions Ouais Alors désormais Il utilise Un bâton D'art martiaux Et il vous demande De garder les yeux Ouverts Quand il vous bat Oui Il fallait pas aussi Que je mette mes bras Comme ça De toute façon quoi Alors la belle famille Ils s'en foutent complètement C'est à dire que Quand ils vous battent Eux ils montent le son De la télé Pour pas entendre C'est Quand quelqu'un On fait le reproche Si par exemple Son frère ou sa soeur Lui disent Mais arrête de la taper Tout le temps Il dit Ah bon tu m'as dit ça Bah elle leur a double de coup Oui C'est moi qui De toute façon Payé pour tout le monde Ouais Et voilà Et un jour Toujours dans son idée De faire de vous Une femme parfaite Il vous casse Un bras Et le poignet Mais ce qui est extraordinaire Dans votre bouquin C'est que ce jour là Vous êtes obligé De langer votre enfant En vous servant de vos dents Alors Pour vous retenir Il vous fait croire Que vous êtes en situation Illégale Ils disent Tu sors dans la rue Comme t'as pas Des vrais papiers Tu vas te retrouver en prison Je suis pas dans mon pays Oui En plus Vous pouvez pas téléphoner Parce que le téléphone Est dans la chambre De sa mère Qui est toujours là Donc vous êtes vraiment Prisonnière Oui bien sûr Ouais Et il forme avec sa mère Un couple assez démoniaque Ouais Oui C'est Tati Daniel La vieille Et alors Ce qui est terrible C'est que vous avez toujours dit Que son père était un homme Très Je l'ai vu Parce que les parents En fait Ils sont séparés Et mon beau-père J'ai réussi à être avec lui Pendant trois jours C'est quelqu'un d'adorable Contrairement à ce qu'il vous avait dit Votre beau-père Est un homme plutôt bon Et généreux Et quand il part de chez vous Il lui dit Ta femme est admirable Garde-la Elle est admirable Résultat Il vous frappe Malgré le fait Que vous soyez enceinte De lui Et là où c'est terrible C'est qu'à un moment Vous faites semblant De vous évanouir Vous vous dites Tiens je vais faire semblant De m'évanouir Comme ça il va me lâcher Et là il a une réaction Terriblement égoïste Parce que ce qui lui fait peur C'est pas que vous mouriez C'est de se retrouver dans la merde Oui Il vous dit Ne me mets pas dans la merde Sarah ne meurs pas Parce qu'évidemment Si vous mourrez sous ses coups Il va être poursuivi Oui Quand vous accouchez Les infirmières Ne se rendent pas compte De ça ? Non Devant les gens Il était le mari Parfait Alors quelques années plus tard Quand vos enfants sont scolarisés Alors là ça devient terrible Parce qu'il dit aux enfants Si tu as des notes En dessous de 17 Je frappe ta mère Vous imaginez dans quel état Ça met les pauvres enfants Evidemment Votre gosse Elle bosse jour et nuit La pauvre Elle ne sait plus quoi faire Pour avoir 17 J'ai eu une chance Que j'avais une C'est-à-dire ma fille née C'est une très bonne élève Malheureusement Donc elle avait rarement La note en dessous de 18 C'est rare Bientôt il y a un nouveau rituel Qui s'installe Quand il vous frappe Il veut que vous soyez nus Allongés sur le sol La face contre terre Plus de bras cassés Plus de poignées cassées Parce que vous cherchez Sur le dos Voilà Et là il commence à vous torturer Il vous brûle avec un briquet Et avec un journal enflammé Bon de toute façon Je préférais les brûlures Moi Que beaucoup de bâtons d'art martiaux Parce que le bâton Moi j'étais contente en fait Pour les brûlures Parce que les brûlures Ça passait vite fait C'était rapide Mais le bâton d'art martiaux C'est l'enfer pour moi C'est terrible C'est douloureux Jusqu'au jour Où votre fille Myriam Vous traîne chez un toubib Et là il est arrêté Trois ans ferme Plus le droit de venir Dans les Alpes-Maritimes Pendant 5 ans Déchu de ses droits civiques Pendant 5 ans Est-ce que vous lui pardonnerez Un jour à Fred Je ne sais pas Parce que Je continue à l'aimer Malheureusement Et Je sais très bien Qu'il a un problème Ses réactions Ne sont pas Une réaction D'une personne normale Peut-être un jour Si je suis certaine Qu'il est guéri Qu'il est suivi Je dirais pourquoi pas Il y a deux questions Qui se posent La première c'est Si vous ne l'avez pas dénoncé Plus tôt C'est par peur du candiraton C'est ça ? Oui Déjà Et en plus Les menaces aussi Et la deuxième question C'est comment pouvez-vous Aimer un homme Qui vous a fait subir Tout ça ? Je crois que c'est Avec le recul Que je suis en train De peut-être Idéaliser cet homme Et revenir Au point de départ J'oublie le mal Je ne me rappelle Que le bien Ah oui C'est toujours pareil Oui Voilà Et je sais très bien Que je suis en train De faire une erreur C'est pour ça Que je vois un psychiatre Et j'en parle Et je sais que j'ai besoin d'aide Ce n'est pas facile De passer J'ai 36 ans Et depuis l'âge de 12 ans Je suis avec cet homme Ça fait 24 ans Vous redoutez le moment Où quand il sortira de prison Il viendra vous voir ? Non Je n'ai pas peur Non Vos enfants Ils vivent ça comment ? Des jeunes filles Qui font leur vie Des jeunes filles Il n'y a pas de problème Elles n'ont pas de problème André, un mot ? On a envie de dire A toutes les femmes Il faut partir Au premier coup Un coup C'est inacceptable Ça doit être terminé Quitte à les mettre de loin Alors je sais bien que c'est plus compliqué Dans le réel Moi j'en parle un peu facilement Mais ma réaction spontanée C'est ça Il faut partir au premier coup Au premier coup Mama ? Écoutez Ça aurait été une survivante Parce que ce qu'elle a vécu Est une tragédie humaine Et ça veut bien dire Que le combat En faveur des femmes Est loin d'être terminé Puisque la barbarie Qui s'exprime Au sein du foyer conjugal En présence des enfants Avec des témoins Et qu'il y ait tant de passivité Tant de souffrance rentrée Est quelque chose Qui est absolument inadmissible Dans une société Qui se prétend civiliser Et ça se passe en France Au XXIe siècle Parce que le courage de partir Il n'est pas si évident Il y a l'affection Il y a les enfants Il y a l'honneur Il y a le regard de l'autre Il y a toutes ces choses Dont elle a parlé Et qui pèsent lourdement Dans cette vie conjugale Et donc Elles sont très nombreuses Dans cette situation Il y a un numéro de téléphone Qui s'affiche sur l'écran Si vous êtes dans ce cas-là Appelez Voilà, merci C'était Salut les terriens Avec André Comte-Sponville Philosophe Et membre du comité consultatif National d'éthique Et toujours en librairie Le goût de vivre Et sans autres propos Chez Albin Michel Ramayad Secrétaire d'Etat Chargé des sports Pour l'être à la jeunesse Chez Grasset Jean-Baptiste Prévost Merci Président de l'UNED Eric Nolo Qui préfère ce livre De Pierre Dac Avec les meilleures pensées C'est au Cherche-Midi Sarah B Et pourtant je l'aimais Au Rocher Merci à tous ceux Qui m'ont aidé A faire cette émission Je vous laisse Avec le SA Et les émissions LesGrolons.com Et pour les abonnés A 20h50 12 Rounds Avec John Cena On se retrouve La semaine prochaine D'ici là Sur Kavacus.fr Salut les terres Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada